C'est l'agence de développement touristique de la France, qui fait la promotion de la destination de France partout dans le monde. On a des bureaux, 33 bureaux dans 30 pays, nous travaillons avec les ambassades, aussi des ambassades partout dans le monde. Et nous développons à peu près 3 000 actions de promotion chaque année. Ce qui compte pour nous, c'est un peu une question de méthode, c'est de réunir les meilleurs représentants de ces différents types d'offres domestiques pour les faire travailler ensemble, pour qu'on travaille tous ensemble, en unissant nos moyens, nos moyens budgétaires, nos moyens humains aussi, et pour élaborer un plan d'action à la fois pour améliorer l'offre et en même temps pour faire la promotion dans le monde. La Corse a une place particulière dans votre démarche ? Pour moi, oui, la Corse est particulière, forcément. Mais là, on a 4 villes corse qui participent à nos travaux, qui sont parties prenantes dans l'activité de ce cluster, qui sont basses et à la direction de Calvi, et qui sont très actives. Pour nous, la Corse a enrichi la France, parce que la destination France est même l'Europe, parce que c'est une destination très riche, très belle, très diversifiée, avec une offre justement littoral, station balnéaire, qui est très spécifique, très intéressante. Que ça soit pour la voile, bien sûr, on pense naturellement à la voile, mais aussi les activités de l'arrière-pays. Il ne faut pas oublier les activités de l'arrière-pays, parce que si on veut développer le tourisme en toute saison, il faut penser aussi à cet arrière-pays qui fait partie du littoral, qui compte beaucoup. Et ce n'est pas seulement un paysage, ce sont des activités humaines, l'artisanat d'art, la culture, évidemment il y a de bonnes adresses, de bons restaurants, et je pense que ça, c'est une opportunité que détient la Corse pour développer un tourisme en toute saison. Tout à l'heure, on parlait des attentes des visiteurs. Est-ce qu'elles sont satisfaites, ces attentes ? Globalement, alors, moi j'aime bien être dans le micro-détail, donc je n'aime pas le global, la moyenne, etc. Parce que quand on veut évoluer, s'améliorer, il faut savoir travailler dans le micro-détail. Donc on va trouver une satisfaction moyenne qui est réelle, parce qu'il y a cette espérilité, il y a le décor, il y a une ressource incroyable, c'est un pays qui a des ressources. En termes de services, on voit qu'on a fait des progrès très importants ces dernières années. Et il faut saluer le courage des entreprises, notamment l'hôtellerie, je pense au cercle des Maisons-Corpes, ce sont des adresses qui sont connues, qui accrochent les médias, qui accrochent à travers la satisfaction du personnel, des visiteurs, pardon, qui accrochent les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc les bonnes adresses créent toujours des dynamiques au profit de la destination. Donc on voit qu'il y a eu des améliorations avec ces belles maisons, la restauration s'est améliorée, les services sont améliorés, voilà. Je crois qu'il faut continuer à investir, parce qu'aujourd'hui, l'opinion fait l'opinion. Le principal média, c'est le visiteur lui-même. Le voyageur lui-même devient un média, il fait l'opinion à travers ses témoignages. Et donc la réponse, ce n'est pas que la promotion et la communication, la réponse, c'est le produit, c'est l'offre. Plus vous travaillez l'offre, dans les détails, on a parlé tout à l'heure, il faut pas s'améliorer, plus le visiteur est sensible et relate ce qu'il a vu. Donc, le niveau de satisfaction ne cesse de s'améliorer, mais il faut continuer. C'est une démarche participative, interactive avec les gens. Donc pour la ville et pour la CAB, l'intérêt de travailler avec ApoFrance et depuis longtemps, c'est vraiment de bénéficier de la mutualisation des moyens qui nous sont permis et d'avoir eu cette étude sur le positionnement. Cette étude sur le positionnement nous a permis vraiment de re-sauter un petit peu ce verrou en créant ce pont touristique, grâce justement à l'argumentaire qui est venu par l'étude de positionnement et toutes les analyses d'ApoFrance. Et aujourd'hui, on travaille encore avec tous les partenariats pour définir cette marque de destination qui va pouvoir nous réunir de manière plus transparente, c'est-à-dire en lissant un petit peu en gaumant nos frontières et nos identités. Travailler avec les autres fiches de Corse, qu'elle vient porter. Absolument, on travaille main dans la main avec eux, mais sans aucun souci. En fait, la particularité, c'est qu'on ne dit pas, on va faire venir des gens à Bastia, ou à Calvi, ou à Porto Bic. On travaille vraiment ensemble et on échange sur des plans d'action communs. Et en fait, on s'appelle même avant pour choisir des actions de promotion ou de com commune, ce qu'on fait dans le cluster, mais bien au-delà. On travaille énormément ensemble. Et y compris sur les outils, on partage les outils. On partage des outils également. Et on échange nos expériences, c'est-à-dire quand un a testé un outil, par exemple, Monument Tracker pour Bastia, d'autres nous appellent en nous demandant avec le recul, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on doit le prendre, etc. Dans la politique du tourisme, l'un des axes forts, c'est le développement du tourisme d'affaires, des séminaires, des congrès. Et bien ici, lors du séminaire du Club Littoral français, on a l'occasion d'avoir à la fois un séminaire, qu'on accueille bien entendu en avant-saison, c'est toujours là que ça se passe, c'est rarement en été, les congrès, les séminaires. Et en plus de ça, on a doublement un double effet, c'est que viennent partager avec nous une expérience d'autres stations sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est toujours, les échanges sont toujours très intéressants, parce que les problématiques, certes, sont peut-être différentes selon les lieux, mais elles restent sur des thèmes qui sont également souvent les mêmes qu'on peut retrouver ici, et notamment l'évolution des stations touristiques dans un univers un peu plus large. Jusqu'à maintenant, les stations étaient souvent, on prend ces stations concentrées, stations de montagne, stations intégrées. Et aujourd'hui, la station, on constate que c'est un des éléments qui est le porteur de l'ensemble d'un arrière-pays, je dirais, qui sera chez nous de montagne, ou ailleurs, peut-être plus doux dans d'autres pays. Les ans, on a un séminaire annuel. Cette année, on a choisi Bastia, parce que ça nous permet, à toutes les destinations, de pouvoir préparer nos plans d'action pour l'année prochaine, nos plans d'action de promotion, mais aussi de communication. Et puis ça permet aux clusters, parce qu'on est vraiment une grande famille, on n'est pas concurrentes, on est vraiment ensemble pour promouvoir l'image de notre littoral au-delà des frontières, sur les marchés européens, mais aussi sur les marchés émergents. Donc ce rendez-vous est un rendez-vous essentiel pour nous, pour échanger, communiquer, et puis mieux se connaître, et connaître nos produits. Voilà, et là, on est ravis d'être à Bastia cette semaine. Vous n'êtes pas venu seulement prendre du soleil, alors ? Oh, d'accord, c'est le soleil, bien évidemment, ça évoque plein de choses, mais on est venu aussi allier le plaisir et le travail, puisque le tourisme, c'est cela, et il faut savoir être accueillant, et bien connaître ces produits et les destinations. Et Bastia, on est l'exemple même, vraiment. On a identifié, au sein du cluster, différentes thématiques pour se valoriser sur les marchés étrangers. Donc il y a une dimension patrimoine culturel, que ce soit du design de l'architecture contemporaine ou du patrimoine culturel plus historique. On a également tout le patrimoine naturel, les activités qui s'y raccrochent, et puis l'art de vivre. Donc en fait, notre communication, elle est déclinée sur les marchés étrangers, et chacune des stations, en fait, se positionne sur une thématique en fonction des attentes de la cible et du potentiel du marché concerné. Donc c'est vraiment nos trois piliers. Et on a eu une belle expérience ce matin. On a rencontré un chauffeur de taxi qui était fier de sa ville et qui nous a déjà guidés. Donc on était déjà dans la destination. Et ça, c'est formidable, parce que l'accueil, c'est l'élément clé de la réussite d'un séjour pour un touriste, pour un visiteur.